Générique Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode de Vos AsparBall On est d'abord d'un Léo D'un Léo char moyen tiers Et c'est Clem238 qui va nous montrer ce qu'on peut faire avec un petit Léo N'est-ce pas ? Alors qu'il se précipite derrière le char à roue qui est devant lui Le BR bidule qui est juste devant lui Ouh il a loupé, il a loupé le premier tir C'est pas grave on se reprend, on ne panique pas Le premier tir est loupé Ça arrive souvent même au meilleur de louper le premier tir On ne panique pas alors que son équipier vient de mourir d'une manière violente Ah il a loupé la tourelle là, il y a peut-être moyen ? Non il l'a vu, il l'a vu Sixième sens qui s'allume Ouh ! Non ! Deuxième tir qui est loupé Non là Clem, faut faire quelque chose Faut que tu te ressaisisses, c'est pas possible Tu viens de louper le tir, il faut que tu te ressaisisses Ce n'est pas possible Tu passes dans un Vosace par mal Fais un peu attention à ce que tu fais Ce n'est pas tous les jours qu'on passe dans un Vosace par mal Applique-toi un peu s'il te plaît Alors qu'il vient de se poter le Panthère Le Panthère qui est derrière le rocher Le Panthère, il y a peut-être moyen de le mettre une dose Est-ce que le Panthère va oser sortir ? Non, le Panthère s'est arrêté Il n'ose pas sortir de derrière le rocher aussi Peut-être ? Oui, non, oui, non Ouh ! Oui, non, oui, oui, oui ! Troisième tir loupé Mais Clem, mais tu fais quoi là, Clem ? Non, mais tu passes dans un Vosace par mal Faut pas exagérer Applique-toi un peu, ouvre les yeux Voilà, mais c'est mieux là, Clem Oh là là, faut l'engueuler pour qu'il s'applique Mais enfin, voyons Clem Joli tir sur le T20 quand même Tout de même Deuxième tir qui passe aussi sur le T20 Le T20 qui va prendre chance Est-ce qu'il y a moyen de lui mettre ? Ouh, l'arty qui vient de lui mettre une nouvelle dose Et il a été sorti par l'Ikv L'Ikv90 qui a sorti le T20 Jolie dose dans le Panthère Clem qui est en train de se rattraper de ses tirs loupés Du début de la partie Clem qui jouait un coup d'œil derrière lui Pour voir s'il y a encore du monde Et en quel état ils sont Pour savoir s'il faut qu'il commence à fuir ou pas Toujours important de prendre des renseignements Et de préparer sa fuite sur World of Tanks Il faut toujours être aware comme dirait J.C. Jolie dose sur le Panthère Le Panthère qui ne savait pas que Clem l'attendait Puisque Clem n'était plus spoté Puisque là il y a un sixième sens qui vient de se réallumer Qui indique qu'il a été spoté Mais je vous rappelle que le sixième sens n'indique pas Quand vous n'êtes plus spoté Et c'est la particularité de ce mécanisme là Sixième sens indique quand vous êtes spoté Mais pas quand vous êtes despoté Alors que le Léo Un nouveau Léo arrive Il y a quand même pas mal de Léo dans cette partie Léo qui veut dire Lion je crois Il y avait quelqu'un qui avait dit ça dans un dernier Vosace Marmal Il me semble que ça veut dire Lion du coup En bidule, en Ikea A confirmer Je crois que c'était Shark qui l'avait dit d'ailleurs Dans les commentaires Que Léo ça veut dire Lion En Ikea Jolie dose 348 sur le Léo Un combat fratricide entre les deux Il se regarde droit dans les yeux C'est Ikea qui ne tente pas le tir sur Clem, Lotte, Léo Peut-être que l'autre Léo n'a pas Elle est gentille quoi Il n'ose pas tirer sur un copain à lui Alors que Léo n'a aucun scrupule A tirer sur son cousin Le cousin de Léo Qui s'appelle aussi Léo n'est-ce pas Ils sont tous Un peu consanguins dans la famille Ils s'appellent tous Léo Alors qu'il se fait rire tout seul Et bah c'est pas gagné Ça s'arrange pas C'est pas quand il va finir l'année Il y a un Clem qui est en train de tourner Qui est en train de Qui a hésité là Et Clem on a vu qu'il a hésité Il a vu le batchat qui était en train d'arriver dans son cul Il a hésité à se demander s'il fallait qu'il tourne Qu'il s'en aille ou qu'il insiste sur la colline Il y a peut-être moyen de faire sortir le panthère là Panthère qui vient de tirer Vas-y, 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 vas-y Dans la tourelle de commandement Vas-y Non, il a tiré sur le côté de la tourelle Il aurait pu choisir le frontal de tourelle Il a choisi le côté de la tourelle C'est pas bing Et il fait nom de la tête Ben oui, je sais bien que c'est pas bing Oh, je te jure Voilà, joli tir sur le panthère Le panthère qui a sauté du coup Par contre le Léo qui fait sortir Le Tiger P qui était avec Clem Clem qui va faire sauter le Léo normalement Non, le tir qui va passer Non Vite, vite, recharge Quelque chose Recharge, 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 recharge Ben celui du ça dans les yeux GG GG La technique du ça dans les yeux Ça marche toujours Ludès Ludès Que fait-il ? Ludès qui s'est mis en position Derrière la carcasse Mais Clem qui est pas con Et qui lui casse les chniches Parce que c'est un petit perfide Clem Et du coup il peut passer derrière Et lui mettre des doses dans le flanc Alors qu'il s'est pris une carcasse je crois Oui, il s'est pris un peu la carcasse Du Léo Il retraque Ludès Non, c'est même pas un Ludès C'est un Strv Ben balrogue enfin voyons Ah, elle prend le Londres char Bordel Non, tourne pas la caméra comme ça Il y a des gens qui vont vomir encore Le siège dans Le sac à vomi est sous votre siège Si vous le cherchez Voilà, GG De la part de Clem Qui fait sauter Le Strv Le pauvre Strv Qui avait plus de kit de réparation Et qui n'avait pas la compétence réparation Du coup il était un peu dans la merde En même temps il n'aurait pas dû se rapprocher Il s'était fait surprendre Par Clem Il aurait dû fuir Et jouer la distance Avec le Char de Clem Clem qui réussit à faire sauter le petit Qui fonçait vers lui D'une manière tout à fait inconsciente Dirons-nous Et il ne nous reste plus que 3 chars en face Donc ça devrait le faire L'équipe de Clem qui a quand même un petit avantage numérique Même si l'AT15 traîne un peu derrière Mais en même temps c'est la vie des AT15 De traîner en fond de peloton De ramasser les bouts qui restent Par contre attention il y a un Oni Le Oni qui pourrait très bien sortir Clem Enfin en même temps n'importe quoi pourrait sortir Clem Vu comment Clem il n'a plus beaucoup de vie Clem qui est en train de se précipiter Qui n'en a cure Que ce soit un Oni ou pas un Oni Il fonce vers le Oni Et il va Oui il se met dans le flanc Il se colle GG Il se colle au flanc de l'Oni Et du coup il est tellement bas Que le Oni ne peut rien faire Le Oni n'a pas la dépression Pour pouvoir tirer sur Clem C'est Clem qui a Brain Le Oni attention à ne pas se prendre la dose de 3 Non 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 Ton 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 Non non Oui 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 Fais le sauter Oui GG Et Clem qui a eu l'intelligence d'attendre d'être sur le flanc pour tirer Il aurait pu tirer à l'arrière Mais son curseur n'était pas vert Il a attendu que le curseur soit vert pour tirer Donc même dans l'intense Dans la tension de la bataille Clem a eu l'intelligence de réfléchir Et la patience d'attendre Que son indicateur soit vert Un as du char et une médaille totalement imprononçable Je ne m'y essaierai pas d'ailleurs de prononcer le nom de cette médaille Gros calibre et une guérie pour Clem Qui nous fait 4173 de dommages 6 kills 1670 d'expérience Et qui nous fait du 22 grâce à son assistance Et du 170 de bloqués grâce à son blindage Et pour le 2ème replay on se retrouve à bord du T54 Char moyen tiers 9 russe de Nils Nils vous l'avez déjà vu dans vos Aspermals Nils il fait tellement des bonnes parties Qu'il pourrait être dans chaque épisode de vos Aspermals Que je suis obligé de me limiter en nombre de replay de Nils Parce que sinon Nils il serait partout Et vous feriez encore lui Mais il fait chier lui C'est pas vrai mais Nils il fait des belles parties Donc c'est comme ça Nils qui est en T54 T54 comme je vous disais Un char moyen tiers 9 russe Qui fait du 320 de dégâts 219 de pénétration avec ses obus standards Avec les obus premiers il fait du 320 de dégâts Et 330 de pénétration Avec les obus HE il fait du 420 de dégâts Et 50 de pénétration A noter qu'il n'en a pas A noter qu'il joue sans extincteur aussi Vu qu'il a pris des rations De combat supplémentaire A la place de l'extincteur Moi je peux pas Sans extincteur je me sens tout nu Et j'ai pas une assez grosse vie ici Pour pisser sur les incendies Donc du coup en général J'emporte avec moi toujours un extincteur Attention T'as tiré dans l'allier Nils tu as touché le type 5 qui vit Mais enfin voyons On ne touche pas au type 5 qui vit On ne tripode pas Non Retire pas dans le type 5 qui vit Ça ne se fait pas Nils Enfin Voyons Nils Ne tripode pas les plus gros que toi On te l'a déjà dit ça Nils Qui se retrouve en position de sniper Il va peut-être pouvoir mettre la dose là-bas Sur A travers le camion Peut-être Oui Oui C'est passé qu'à travers le camion Il a dû casser la chenille De l'object 705A Du coup l'object 705A a a priori utilisé son kit de réparation Est-ce que c'est la QQ ? Est-ce que c'est la tête-tête ? On ne sait pas En tous les cas il a réussi à mettre la dose Dans le flanc de l'object 430 Encore peut-être Oui Deuxième tir qui passe dans le flanc de l'object 430 En fait c'est le type 5 et vie qui a été spoté Et Nils Avec son T54 n'a pas été spoté a priori Par les ennemis qui sont en face A moins que je me trompe Qui est tout à fait possible Dans le bas Non il a sauté Il a été eu Bah Le conquéror Qu'il a eu Je ne sais pas où est le conquéror Ça va être compliqué là Il montre juste la tourelle Donc du coup ça va être compliqué De lui tirer dessus Joli Joli Ils ont réussi à faire sortir Le Bidule truc Qui était en face Dans le flanc Dans le flanc Oui ça passe dans le flanc du ST1 ST1 qui a perdu un peu de sa superbe Je trouve Depuis qu'ils ont passé en modèle HD Il était plus performant Après c'est mon avis personnel Mais je trouve qu'il était plus performant dans le passé Et qu'il faisait ricocher plus de tirs Je trouve qu'il a perdu beaucoup de sa superbe Ce char Mais forcément tous les chars à blindage de nos jours Sont un peu moins performants Vu la prolifération Des golds sur le jeu Ou des obus premium Plus tôt Attention Attention Il a été spoté Nils Donc il faut qu'il fasse attention Il faut qu'il y ait du monde en face Il a essayé de se mettre à l'abri De protéger son cul Mais il y a quelqu'un sur le flanc Qui lui tire Il ne faut pas que tu restes là Nils Tu vas te faire mal Là si tu restes là Voilà Il m'écoute Nils m'écoute encore Non ça c'est un poteau Nils Oh la 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 Ce joueur Mais je ne sais pas d'où il sort Il fait que des conneries Heureusement que je suis là pour le guider Bien sûr Nils qui est un peu dans l'inverse Parce qu'il s'est positionné Dans une position là Il est tout en avant de son équipe Et Il y a du monde en face Qui est pas spoté Il y a du monde sous le côté Qui est juste là Voilà T30 Il est un peu Et il y a du monde au village Et du coup A chaque fois qu'il va se faire spoter Il risque de prendre des tirs Ah là Il a réussi à faire sortir Le T30 Par contre il était spoté Donc attention Le Batchat 25 25 TAP Qui est tout là-bas Il a réussi à mettre une dose Du coup il recule le char Attention Peut-être la dose Qui va passer sur le T25 AT Oui Bien AP Pas T Ça va te faire engueuler Encore Balrogue Parce que t'as mal prononcé Le nom de la charge Enfin voyons Je sais pas ce qu'il faut faire Il faut que tu te concentres Comme Nidz Qui est tout concentré Qui tient fermement sa souris Pour qu'elle ne glisse pas Malgré le stress Nidz qui est très prudent Qui fait très attention Qui regarde à droite et à gauche Avant de traverser la route Qui a vu que son coéquipier S'était fait U Qui a vu qu'il y a quelqu'un Qui est arrivé dans son cul Du coup il s'est retourné direct Par contre il y a quelqu'un Qui lui tire dans le cul Il faudrait faire sortir tout de suite Ce Batchat 25 T Voilà il a réussi à le faire sortir Maintenant il faut montrer son avant Et se mettre à l'abri Comme il le fait Voyant Voilà joli Pourquoi tu montes ton cul aux gens Comme ça Ça le fait pas Non mais il y a du monde derrière toi Pourquoi tu Il me fait peur Nidz parfois Vas-y Mais ta tourelle n'est pas dans le bon sens Nidz enfin voyons Fais quelque chose Voilà GG Il a réussi à le trac Pour l'empêcher de bouger Et il tente la fuite Par contre il s'est pris une dose Malgré tout Il va pouvoir mettre la dose Vu qu'il tire plus rapidement Voilà joli Il a mis la dose Maintenant il faut aller se cacher Avant que l'autre ait Relaudé et rechargé Voilà c'est fait Voilà c'est les coéquipiers Qui l'ont eu Il en reste maintenant deux chars Nidz s'approche Le shark est tout là-bas Il va réussir à lui mettre des doses Dans le flanc Voilà joli Pas foufou sa marty Très prudente La partie annulée Il fait attention Il sait qu'il y a du lourd en face Et on peut voir A chaque fois qu'il peut faire du side scraping Il n'hésite pas à faire du side scraping Nidz Parce que même si vous n'avez pas Beaucoup de blindage Sur votre flanc Et bien sur un malentendu Ça peut ricocher On ne sait pas Donc vaut mieux le tenter Dans le doute Vous tentez le side scraping Dès que vous en avez l'occasion Tentez le side scraping Ça ne fait pas de mal Et ça peut vous sauver la vie Nils qui s'avance Nils qui va Tenter d'avoir le Et il fait attention Parce que là il est entre deux feux Donc il fait attention Il n'a pas envie de se faire tirer dans le cul Par le M103 Du coup il se rapproche des rails Pour être un peu plus à l'abri Voilà le M103 qui est occupé ailleurs Donc du coup il va pouvoir s'approcher Et tirer sur l'objet 432 Qui est juste là Voilà il a mis une première dose Deuxième dose Deuxième dose Deuxième dose Deuxième dose Il met un peu de temps à recharger quand même Voilà deuxième dose qui passe De la part de Nils L'objet 432 Qui a été Ah bah non Il n'a pas été eu C'est l'allié qui a été eu Voilà il a été eu maintenant Et le M103 avait été eu derrière Jolie partie de la part de Nils Mais comme d'habitude Devrais-je rajouter Après je vous rassure Je pense que Nils fait des parties de merde Comme vous et moi Sauf qu'il ne me les envoie pas Donc je ne les vois jamais Ces parties de merde Mais s'il pouvait m'envoyer des parties de merde Une fois de temps en temps Ça me rassurerait Parce que je vais me dire Ah même Nils fait des parties de merde De temps en temps Ha 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 C'est les cas Belle partie de Nils Qui nous ramène un as du char 4498 Deux dommages Trois kills 1291 D'expérience 1726 de dégâts Grâce à son assistant C'est aussi pour ça Qu'il a l'as du char 390 de dégâts Bloqués grâce à son blindage Jolie partie de la part de Nils Ce qui conclut cet épisode De vos as parmel Donc n'hésitez pas à laisser le j'aime N'hésitez pas à vous abonner Si ce n'est pas déjà fait N'hésitez pas à partager la vidéo A faire connaître la chaîne Ça fait toujours plaisir En tous les cas D'ici la prochaine fois Portez-vous bien Faites attention à vous Ciao ciao A plus les gens Sous-titres par Jérémy Diaz